Moi, je suis marié d'une femme de la région, Saint-Alexandre-des-Lacs. Ça m'a pris trois mois pour apprendre qu'il y a une ville qui s'appelle Saint-Alexandre-des-Lacs. Je pensais que la Gaspésie, c'est un plan national de Québec. En tout cas, je ne pensais jamais, je ne connaissais même pas que ça existe sur la carte. Mais voilà que je suis devenu citoyen de cette région et j'en suis bien fier. Je suis arrivé un samedi et le lendemain, c'était dimanche, j'étais au sous-soir de l'église en train de jouer des bingos. Et voilà, mon intégration va commencer ici. C'est ça le plus important quand on part dans une région, c'est au moins de savoir est-ce qu'on va avoir quelques repères. Moi aussi, la même chose quand j'ai su que Rachid était là, qui était marocain et que j'ai su qu'il y avait une autre famille marocaine. Ça m'a rassurée à me dire, je ne suis pas seule, je ne serai pas la seule étrangère ici dans la région. Je sais qu'une fois que j'arrive à un endroit, il faudrait que je cherche ce repas. Comme tout le temps dont on parle de bouffe, je suis aussi allée cogner la porte au centre de femmes. Je suis allée au CEMEC, c'est pour refaire un peu le français et aussi la base d'informatique. Je suis allée faire le club de recherche et d'emploi à Tremplin-Travail. Donc tout seul, ce sont des éléments, ça me permet de rapidement essayer de trouver le lien social, éventuellement trouver un travail. Je pense que la région, pour une famille, offre beaucoup d'opportunités. Surtout pour les enfants, ils peuvent jouer en liberté, ils sont en sécurité. Il y a un des meilleurs CPE dans le Québec, c'est un Puy. Ségur exploratoire, ça vous permet de voir le visage, voir un peu le possible d'emploi et tout ça. C'est vrai que moi aussi, si quelqu'un veut venir justement dans la tapétière, je suggérais de venir dans le séjour exploratoire. Comme tu dis, ça permet de tout voir. Comme je dis Jean-Marie, il faut venir tester.